Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Les vraies voix de l'emploi avec effectivement notre expert emploi, Jérôme Lavernier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Et en mars 2017 et février 2020, deux précédents gouvernements ont innové en matière de lutte contre les discriminations avec la mise en place d'une campagne qui s'appelle Name and Shame, jetant sur la place publique le nom de grandes entreprises aux pratiques douteuses dans leur recrutement. Le testing, alors mis en place, était exclusivement intéressé aux discriminations en matière d'origine. Pour autant, les discriminations vont bien au-delà de ce seul critère. Le handicap, l'adresse, les inégalités hommes-femmes, la situation familiale, la fracture numérique, l'apparence et l'âge nécessitent une vigilance accrue. Et au sommaire de cette émission, les mesures des campagnes de Name and Shame des entreprises ont-elles contribué à lutter efficacement contre les discriminations liées aux origines ? Et quelles sont les formes de discrimination bien au-delà du recrutement ? On en parlera avec le sociologue Jean-François Amadieu. Et en ces temps de réflexion et d'annonce, une prochaine réforme des retraites, la priorité n'est-elle pas à l'emploi et plus particulièrement l'emploi des seigneurs ? Et pour finir, colonel, y a-t-il un avenir après une carrière militaire ? Et puis du concret, puisque dans la dernière partie avec des témoignages nourris de deux ex-gendarmes qu'on aime beaucoup, on vous souhaite la bienvenue dans les VV de l'emploi. Et pour démarrer avec vous, Jérôme Lavernie, petit état des lieux, justement, sur ces discriminations, sur ces campagnes, à nous expliquer, Name and Shame ? Alors, petit état peut-être méthodologique, disons-le, il y a une version 2017 et 2020 de cette campagne qui a consisté à nommer et donc dénoncer des entreprises. Ce n'est pas la grande éloquence, manifestement, qui fait l'efficacité, puisqu'on n'aura pas, et j'espère en tout cas, des versions 2022. Donc, trêve de grandes envolées lyriques, c'est pas ça qui résout les problèmes. D'autant que cela avait l'indécence supplémentaire de passer sous silence les autres discriminations qui, elles, par contre, ont perduré, ont un peu évolué, car évolution des temps, changement des temps, avec le Covid, on a découvert qu'il y avait une fracture numérique, et ça fait mal la fracture. On ne peut difficilement que mettre un plâtre. Donc, il va falloir passer en revue ces différentes discriminations, comment elles ont évolué. Et puis, vous le disiez, dans la perspective de la réforme des retraites, est-ce qu'il ne serait pas enfin temps de se pencher un petit peu sur l'emploi des seniors ? Car, pour dévoiler un secret qui n'est pas un secret, mais ayant souhaité sensibiliser le précédent gouvernement sur l'emploi des seniors, je me suis vu opposé à une réponse du défenseur des droits, consistant à dire, bon, cette discrimination-là, elle n'est pas si grave, car en fait, on s'occupe des autres. Alors là, il est peut-être temps, ce soir, et entre tous que nous sommes, de se pencher un petit peu sur le sort des autres. Nos invités, Jean-François Amadieu, sociologue et spécialiste des discriminations, auteur de la Société du Paraitre, le poids des apparences et DRH Livre Noir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec Walid Atroubi, bonsoir, directeur du cabinet ACE. En France, on parlait de cette campagne, Jean-François Amadieu, par exemple, nouvelle campagne Name and Shame, sur les origines de 2022, est-ce qu'elle a été bénéfique, finalement ? Non, alors, le Name and Shame, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était peut-être pas mal, parce qu'on pensait que les entreprises qui sont sur des produits de grande consommation, les entreprises de services, peut-être se diraient quand même, pour nos clients, c'est un peu embêtant, notre image va être dégradée. Et puis, malheureusement, on a constaté que ce n'était pas efficace, je vais être précis, il y a une entreprise, je ne sais pas s'il faut la citer ici, qui a quand même été épinglé trois fois, enfin on peut le dire, c'est public, et trois fois de suite par la HALDE, puis deux fois par le gouvernement, dans les derniers Name and Shame, il s'agit du groupe Accor, donc c'est l'hôtellerie-restauration, trois fois on signale qu'il y a des discriminations sur les origines, on ne peut pas dire que le Name and Shame est vraiment ému grand monde, et la dernière fois, c'était assez cocasse, on a même vu l'exécutif venir expliquer qu'on allait charger quelqu'un de venir expliquer, sensibiliser aux discriminations dans le groupe, c'est une blague. Enfin, si les gens ne savent pas de quoi il s'agit, non, concrètement, vous avez des caractéristiques, ou disons une certaine inertie, on le voit d'ailleurs aux Etats-Unis, il faut le dire, c'est la même chose, il y a une sorte de taux un peu incompressible, de perte de chance ou de discrimination, en raison du patronyme ou des origines. Et on voit la même chose, une fois de plus, dans d'autres pays. Donc, c'est... Et ça, c'est difficile à changer. Donc le Name and Shame, un peu, je dirais, pas très efficace. Et puis je rejoins ce que Jérôme Lavernie disait très justement. Ce qui est vraiment choquant dans les derniers testings de l'exécutif, c'est que je ne comprends pas comment on peut tester les comportements des entreprises au recrutement, et avoir oublié les deux premiers sujets que déclarent les demandeurs d'emploi, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits, qui sont d'abord l'âge, et en effet, c'est les seniors, d'abord le problème aujourd'hui. La ministre le disait encore hier, et on sait qu'il faut pousser les entreprises à changer, mais pourquoi n'a-t-on pas fait déjà des testings sur ce sujet ? Quand on en fait, je peux vous assurer que les chiffres ne sont pas bons. Et malheureusement, quand vous avez plus de 50 ans, je ne préfère même pas parler des gens qui ont plus de 60 aujourd'hui. Mais bon, c'est dramatique. Donc là, maintenant, il y a la prise de conscience, mais on a quand même perdu quelques années, beaucoup de temps, et pourquoi ne pas l'avoir fait ? Et puis, il y a d'autres sujets de discrimination sur lesquels on viendra, qui sont aussi, qui arrivent, qui sont extrêmement importants, et qu'on ne veut pas voir. Un spécialiste, justement. Oui, Walid Atroubi, quels sont les trois principaux motifs de discrimination ? Du coup, l'origine, le sexe, et l'âge. Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait dans une émission précédente avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché de candidats. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'offres, et on n'a pas de candidats. Donc, naturellement, si on n'a pas réussi à forcer, avec des pénalités, avec une mauvaise publicité pour l'entreprise, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on manque de main-d'oeuvre. Donc, naturellement, les gens sont obligés d'ouvrir leur scope, et regarder un peu différemment, pas parce qu'ils ont envie, mais parce que, fatalement, ils n'ont pas le choix. Oui, mais est-ce que cette position du pas de choix va, finalement, peut-être changer les choses, de se dire, ben voilà, j'ai une attitude un peu discriminante, parce que, dans des situations actuelles, enfin, normales, dites normales, je n'aurais peut-être pas le pris, et finalement, il est très efficace, et tout va bien. J'ai envie d'y croire, et j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça. Après, il faut savoir une chose, sur les critères de discrimination, on en parlait tout à l'heure, il y en a 25 de référencés. Ce qui est assez intéressant, lorsqu'on discute avec des gens qui pratiquent cette discrimination, c'est que, pour la plupart, on disait tout à l'heure qu'effectivement, c'est assez incroyable de ne pas se rendre compte, mais pour certains, dans les 25 critères, il y en a que, du coup, qu'on prend à la légère, où on n'a pas l'impression forcément de discriminer. Mais pire que ça, c'est que lorsqu'on parle, je ne sais pas, par exemple, l'accès au handicap, par exemple, on va naturellement vous dire, on n'a pas de rampe. Mais en soi, donc, ça parlait très simple dans la phrase prononcée, et on ne se rend pas compte que forcément, on discrimine. Juste pour compléter, c'est que, souvent, quand on parle avec des gens qui discriminent, la réalité, c'est qu'on va toujours nous dire que ce n'est pas soi. C'est-à-dire qu'on va dire que nous, on n'a pas de problème avec telle personne ou tel âge ou telle origine. On va dire, dans l'équipe, où mon opérationnel, parce que souvent, on discute avec DRH, et l'opérationnel, on va nous dire, l'opérationnel ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Et on va lui expliquer qu'en fait, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, de toute façon, c'est quand même interdit. Ce n'est pas vous, vous expliquez qu'un autre, ça reste quand même interdit. Donc, j'ai envie de croire qu'on essaie d'avancer. Mais il y a deux autres exemples qui sont frappants. Prenez par exemple l'adresse pour plein de gens. Choisir quelqu'un qui habite à côté, c'est normal. Et ne pas prendre quelqu'un qui est plus loin. C'est totalement assumé. En cas de l'adresse de transport, c'est peut-être pas mal. Oui, exactement. Il y en a. Mais non, mais bien sûr. Du coup, bien entendu, qu'il y a des raisons. On peut toujours expliquer. C'est plus commode, etc. Mais c'est dans les 25 critères. Et pour beaucoup, c'est normal. Mais prenons un autre exemple. Recruter l'hôtesse d'accueil qui va être sympathique et jolie et mince, etc. et jeune. Ou le vendeur et la vendeuse qui séduit le client. Là, c'est des critères physiques. Ou ne pas vouloir dans l'industrie prendre quelqu'un qui est un peu gros et qui peut-être posera problème, etc. Mais là, c'est totalement assumé. Je voudrais quand même compléter dans les motifs principaux de discrimination, il y a l'apparence. On en parlera dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue dans les VV avec Jérôme Lavernie. Vous savez, notre expert emploi. Et vous, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités ou si vous voulez apporter quelque chose. On vous attend au standard. Restez avec nous. A tout de suite. Et les vrais voies de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Lavernie. On parle de discrimination, Jérôme, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et pour que plus aucun DRH ne fasse l'objet d'un livre noir sur la DRH, il serait précieux qu'on impose la lecture de cet ouvrage de la Société du Paris. Car c'est vrai que l'apparence est au premier chef. Allez, défendons sa crèmerie. Moi, je suis petit. Alors, recourons à Montaigne parce que dès 1580, ce grand monsieur, pour le coup, qui était Montaigne tout en étant petit, dit bien qu'être petit, c'est un défaut qui n'a pas seulement l'inconvénient de la laideur, mais l'incommodité et notamment à ceux qui ont des commandements et des charges. Car l'autorité que donne la belle prestance et la majesté, etc., eh bien, ça en est dépourvu. On est en 1580. Il dit immédiatement après la beauté de la taille est la seule beauté des hommes. Les autres beautés sont pour les femmes. Alors, attention, il y a la beauté qui... La discrimination qui marche l'envers. C'est-à-dire que la beauté peut être aussi une sorte de discrimination, c'est-à-dire un surchoix par rapport à des candidats. Et c'est vrai que nous sommes dans une société de l'apparence où, alors là, pour le coup, indépendamment de la taille, on paye cher parfois le cheveu blanc. Oui, c'est une vraie question. en fait, Walid à Troubi. Quand on a certains métiers de représentation, quand on a certains métiers de sport, forcément, c'est discriminant pour certaines personnes. Forcément, peut-être de dire que si vous avez une entreprise de sport, est-ce que vous allez engager quelqu'un d'obèse ? Comment on fait dans ces moments-là ? Est-ce qu'on assume ? Comment ça se passe ? En tant que cabinet de recrutement, c'est un critère qui rentre en ligne de couronne pour nous. Parce que le client nous parle de ce qu'il recherche, on va s'attacher aux compétences. On va lui faire clairement comprendre que nous, ce sont les compétences qui vont nous intéresser. Et on va lui transmettre les compétences. Maintenant, par rapport aux critères dont vous parlez, certainement que c'est fait, puisqu'on le voit, vous parliez tout à l'heure de test, où l'apparence va jouer. En tout cas, les entreprises vont s'attacher à y faire attention. C'est une discrimination. C'est une discrimination, clairement. Maintenant, je pense que, encore une fois, pour moi, l'essentiel... Est-ce qu'elle est tolérée, celle-ci ? Je pense qu'elle est tolérée parce qu'elle est tolérée par la société de façon générale. Est-ce que vous l'entendez oralement, dans une conversation téléphonique ou autre, d'un employeur qui vous dit bon, là, le candidat, ça n'allait pas parce que... Dans le micro. Alors ça, on ne l'entend plus. Moi, je vous fais se mettre depuis 15 ans. On l'entendait il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, je le disais avec la force des réseaux, je pense que c'est surtout par peur qu'on ne l'entend plus. Et je pense que maintenant, ils font attention à ce qu'ils disent. Maintenant, ça existe, oui. Factuellement, ça existe. Mais généralement, ils ne passent pas par un cabinet pour faire ça. Et s'ils vous disent que ça ne fonctionne pas, ils vous diront que c'est sur un autre... Exactement. La personne n'est pas très agréable. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un autre souci. Mais on m'a souvent dit que la plus grosse discrimination, c'était la discrimination par l'âge. On disait tout à l'heure les seniors à 50 ans et encore, c'était 55 ans il y a 20 ans. Et maintenant, on est plutôt à 45 ans. C'est vraiment ça, la première discrimination. C'est amusant d'ailleurs à un moment où on veut augmenter la durée d'année de cotisation pour prendre la retraite. Si les entreprises ne veulent pas des gens, ça va être compliqué. Pour moi, d'expérience, c'est l'âge, mais c'est aussi le sexe. Je le disais tout à l'heure, les plus discriminés pour moi sont les femmes. Puisque du coup, on entendait ou on entend souvent pas... Je ne veux pas de femme pour ce poste-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'âge rentre en ligne de compte, mais la double peine, c'est l'âge et le fait d'être une femme. Il faut distinguer quand même la discrimination au recrutement et après le recrutement, Jean-François Média. Oui, exactement. Parce qu'en fait, si vous prenez les activités industrielles, beaucoup de types d'emplois, en fait, vous avez des employeurs qui vont privilégier, c'est ça qu'on constate, dans certains cas des femmes, dans certains cas des hommes, parfois pour compenser ce qu'ils faisaient avant. Et au total, quand on regarde au recrutement, ce n'est pas la discrimination la plus importante, la question du sexe. Ça va être l'âge, ça va être l'apparence, ça va être les origines, le handicap, etc. Et en fait, c'est plutôt, ensuite, dans les déroulements de carrière, les écarts de salaire, là, on sait qu'évidemment, il y a une grosse difficulté entre hommes et femmes. Et là où je vous rejoins, évidemment, sur la question de l'accès des femmes, c'est l'accès des femmes à certains types d'emplois ou des hommes à certains types d'emplois. Si un homme veut être hôte ou hôtesse d'accueil, ça va être plus compliqué. Dans des emplois industriels, on continue à peiner sur les femmes, mais pas partout. Donc, c'est pour ça que pour les femmes... Dans un bâtiment, par exemple. Voilà, exactement. Ça dépend vraiment, y compris dans l'industrie, ça peut dépendre des emplois. C'est très sensible au type d'emploi. Et j'ai même, dans une grande firme multinationale, une fois regardée en détail, c'est assez drôle, c'est que selon les services, les entités, il y a des endroits où ils vont privilégier des femmes, à d'autres endroits, des hommes. Au total, on arrive à un niveau zéro de discrimination, mais c'est l'addition de deux discriminations sans s'inverse. J'ai travaillé pour eux et je sais que c'était des discriminations dans les deux cas. Mais au total, ça faisait zéro à l'arrivée. Vous voyez, c'est ça. Comment on fait dans un cabinet de recrutement, Walid Atroubi, justement, si vous n'avez pas de... Vous êtes une entreprise et vous devez forcément d'avoir autant de femmes que d'hommes ou en tout cas, une parité la mieux respectée possible. Si vous n'avez pas de femmes qui viennent, comment on s'organise ? C'est un vrai souci. C'est un vrai souci, mais encore une fois, on s'attache à expliquer que ce sont les compétences qui vont être mis en avant. Si, du coup, au niveau des compétences, on a tel ou tel CV, tel ou tel sexe, la question pour nous ne se pose pas dans le recrutement. C'est qu'on va donner ce qu'on a à proposer à nos clients. Peut-être ce qu'il faut dire qui est un point très important, c'est que quand on dit l'inégalité principale et les discriminations qui frappent les femmes, ça va être parce qu'il va y avoir un deuxième critère dans les 25 qu'on a mentionné qui va venir aggraver considérablement leur situation. Ça peut être les femmes seniors dans certaines activités. On sait que ça va être compliqué pour elles. dans les enfants en contact avec la clientèle. La femme enceinte. La femme qui a cette situation matrimoniale, c'est effarant, il y a encore plein d'employeurs qui vont regarder si vous êtes marié, divorcé, si vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui est bien ? Il faut être marié ? Parce que l'employeur préfère recruter quelqu'un qui n'aura pas la charge de ses enfants en bas âge qui est une femme en situation monoparentale qui assume seul ses enfants. Ça n'intéresse aucun employeur. Parce qu'elle est susceptible d'être moins disponible, etc. Donc la situation matrimoniale, être marié, avoir des enfants avantagera un homme va désavantager une femme. Professionnellement, c'est comme ça. Et puis l'apparence physique. Jérôme Lavernie mentionnait la petite taille pour les hommes. L'équivalent pour les femmes, c'est le surpoids et l'obésité. C'est dramatique pour l'emploi. Et évidemment, ça va se cumuler. Donc vous voyez, quand on raisonne homme-femme, on oublie que c'est femme plus d'autres caractéristiques qui vont être catastrophiques. Quelles sont les discriminations vis-à-vis des hommes à part ce qu'on disait tout à l'heure, le classique, les origines, qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'on a l'impression que chez les femmes, il y a plus de points de discrimination. C'est ce que je disais. Il y a plus de beauté pour les femmes. Tout d'un coup, il y a plus de critères qui sont susceptibles de pouvoir accrocher une discrimination. Mais c'est juste ce que vous dites. Il y a des critères qui sont communs. L'adresse, ça va être des critères communs. Bon, les origines sociales aussi. Mais vous avez raison, c'est davantage du cumul qui va... Pour l'origine, on n'est plus regardant, en tout cas, de ce qu'on voyait. J'ai l'impression que sur les origines, on n'est plus regardant chez les hommes que chez les femmes. L'âge en moyenne, c'est aussi beaucoup les hommes. C'est assez équivalent. C'est concrète pour nos auditeurs au moment de constituer un CV. En tout cas, moi, c'est ma recommandation. Rien ne doit figurer dans le CV qui soit incontournable touchant à la vie privée en lien avec l'activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire de dire qu'on est divorcé ou marié. Ça ne m'intéresse pas l'activité professionnelle. Bien sûr que la question peut être posée lors de l'entretien. Mais lors de l'entretien, c'est très différent qu'au moment de lire. Est-ce qu'on a le droit de mentir ? De toute façon, on n'a pas le droit On ne peut pas vous la poser. On vous la pose systématiquement dans un entretien d'embauche. Vous êtes mariés, vous êtes en couple. À ce moment-là, il y aura à vous de répondre ce que vous voulez. Et puis si vous êtes pris, vous verrez après. Je vois plusieurs maris. Vous confirmez que vous êtes toujours formés. Mais avant, vous faites ce que vous voulez puisque la question n'a pas été posée. Elle est posée parce que les gens ne sont aussi pas formés à faire des entretiens. C'est un peu la même chose que de mettre une photo. Si vous voulez mettre une photo avec des filtres, photoshopper ce que vous voulez, vous mettez bien ce que vous voulez. Donc ces informations... Mais certains n'en ont pas besoin. Mais vous n'avez pas besoin de donner en effet plein d'informations. Alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit qu'on va rompre une relation de confiance. C'est vrai. Est-ce qu'on a le droit de mettre une fausse adresse ? Vous posez une bonne question. On peut penser que oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même pour l'âge et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'est pas une caractéristique. L'employeur ne pourra pas vous dire. Mais de ce fait, je vous ai recruté parce que vous m'aviez dit que vous n'habitiez pas loin. Il ne pourra jamais le faire. Puisqu'il ne peut pas utiliser ce critère. Et vous pourriez déménager dans l'intervalle et c'est tout à fait possible. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais tout jeune étudiant il y a bien des années. Il y a 7-6 ans. Je me souviens qu'il fallait éviter de dire qu'on était à l'hôtel. Il fallait avoir une adresse, etc. Il y a des enjeux comme ça. Moi, j'ai connu aussi un cadre qui changeait son prénom, utilisait un deuxième prénom parce que sinon, il aurait été discriminé. C'est très important dans les mobilités de région à région. C'est très périlleux d'indiquer une adresse hors région. Et il vaut mieux dans certaines... Bon, il ne faut pas inciter les gens à raconter n'importe quoi. Je crois que la distinction met malgré tout. En tout état de cause, il y a eu un scoop. Cécile de Ménibus et Polygame. Demain, toute la presse pipole va parler des vraies voies de l'emploi. Bonjour Demain. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec nos invités. On va vous parler, bien sûr, de l'emploi des seniors parce que ça, c'est important. Et seniors ne veut pas dire âgés, finis, terminés. Et au contraire, on parle d'expertise. A tout de suite. On est ravis de vous retrouver, bien entendu, pour les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Lavernier, entre autres, notre consultant expert et nos invités puisqu'on va parler de l'avenir après les carrières militaires. Cet avenir est-il précisément une bonne raison de s'y engager, de s'engager dans ses carrières pour en parler avec nos invités, Philippe ? Le général Jacques Fonbonne, président de la SPA, désormais romancier, mais avant tout, général de gendarmerie. Absolument. Bonsoir, mon général. Merci d'être avec nous. On a un major avec nous, le major Christophe Carlier, chef du Centre d'information et de recrutement de Paris. Bonsoir, major. Et avec nous, on a Clément Tétu, fondateur du cabinet de recrutement Pépite, spécialisé dans les recrutements d'anciens militaires. Avec un petit préambule de Jérôme Lavernier, justement, sur ses carrières militaires. On a parlé dans l'orientation il n'y a pas très longtemps, il est précieux aujourd'hui de relier recrutement et reconversion. recrutement et reconversion, parce que, et particulièrement dans cette très belle institution de la gendarmerie, mais d'une manière générale, des forces armées, parce que pour le coup, elles permettent, au gré d'un passage, de pouvoir obtenir le diplôme le plus demandé aujourd'hui en France par les entreprises, c'est-à-dire le CAP, l'agrégation, le doctorat de savoir-être. Et c'est très important de relier les deux aspects reconversion et recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est très important aussi de donner ce message vraiment porteur d'enthousiasme et de positivité à des jeunes et à des parents qu'au moment de s'engager dans une carrière, eh bien, ils ont la possibilité de pouvoir s'engager au long cours et avec de très vastes horizons, quitte à revêtir au gré de multiples casquettes ce que le général porte comme un véritable sombrero. Ce n'est plus une casquette pour le général, c'est un sombrero. Donc, en fait, faire un passage dans les forces armées, eh bien, c'est se préparer, c'est obtenir quelque chose. C'est vraiment un passage qui peut être un passage au long cours et définitif, mais qui peut être un passage, une passerelle vers d'autres horizons. Et il est précieux qu'on ait le général ici pour nous dresser un panel et un formidable paysage de ses vastes horizons. Et qu'est-ce que vous lui avez fait, général ? Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps que je suis fomboniste. Voilà ce qu'il veut, les étoiles sur son uniforme bientôt. Je pense. Je vais le retrouver. Moi, je voulais commencer par le major Christophe Carlier. Vous êtes chef du centre d'information et de recrutement de Paris. Les qualités, finalement, pour rentrer en gendarmerie et les qualités que finalement on arrive à obtenir en sortant de gendarmerie, c'est quoi le lien entre les deux ? En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, un jeune, il va intégrer la gendarmerie. C'est un statut militaire. Donc, si vous voulez, c'est très structurant. Donc, il faut déjà rentrer avec un peu cet état d'esprit de se dire que je vais rentrer dans une institution. Esprit de corps. Un esprit de corps. Exactement. Où il y a une hiérarchie militaire. Donc, ça, c'est extrêmement important qu'un jeune soit pleinement conscient qu'il va intégrer une institution qui fait partie des métiers en uniforme. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a cet esprit de disponibilité. Parce que la gendarmerie, vous le savez tous, c'est en tout lieu et en tout temps. Donc, il est impératif qu'un jeune puisse savoir clairement là où il met les pieds et se projeter. Donc, s'il a au moins ces deux qualités d'accepter la rigueur, ça fera sans aucun doute un très bon gendarme. Alors, votre recrutement, il est formidablement passionnant parce que vous, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas recruter des gendarmes avec un peu d'expérience auxquelles vous en donneriez une plus grande. Non, c'est foutu. Il faut que vous recrutiez des gens que vous allez former sur le tas, sur le terrain comme on en a vu il n'y a pas très longtemps. L'expertise avec quelqu'un qui met en place une formation. en situation de travail. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, vous êtes véritablement un lancement de carrière. Autre chose très intéressante et majeure, la question s'adresse. Quels ont été les autres métiers que vous avez exercés au sein de l'institution de la gendarmerie ? Alors, on a une très grande diversité en gendarmerie. Si vous voulez, on peut rentrer pour occuper des postes très opérationnels. Il y a 140 métiers dans la gendarmerie, si je ne m'abuse. Il y a même plus de 350 spécialités. Donc, un gendarme peut donner un vrai sens à sa carrière en fonction de ses aspirations, bien évidemment, mais en fonction surtout des besoins qu'a la gendarmerie. D'accord ? Général, Fontbonne, est-ce que le profil des personnes qui s'engageaient dans la gendarmerie pour atteindre le grade de général, il faut y avoir passé un certain nombre d'années, a évolué avec le temps ? Pas tellement. Il y a davantage de gens qui étaient étudiants, qui avaient le bac, une année, deux années de fac, par exemple, qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où on avait davantage de gens qui avaient des BEP, qui avaient des CAP, et qui avaient peut-être davantage d'expérience de la vie. Moi, je pense que c'est quand même un vrai engagement et pas un engagement par défaut. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ceux qui voient de la lumière et qui rentrent ne restent pas longtemps parce que, comme le disait le Major, c'est quand même assez contraignant. Les horaires, on est militaire, donc il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... On ne regarde pas la montre, le principe... Alors moi, j'ai fait surtout de la police judiciaire, mais c'est pareil partout. C'est-à-dire que, tant qu'on n'a pas fini, on ne rentre pas à la maison. On finit parce qu'on a un go fast qui est parti. On partait en vacances le matin, on donne les clés à sa femme, on dit, tiens, je te rejoins à Palavas, j'y vais. Donc, c'est un véritable engagement. Je pense que les gens qui ne sont pas faits pour ce métier s'en rendent très rapidement compte parce que le cadre est contraignant, parce qu'il y a une vraie discipline. Il y a un apprentissage, effectivement, de savoir-être qui est le socle. Moi, je pense que la qualité principale pour ce métier, c'est la loyauté. C'est la loyauté vis-à-vis de ses chefs. Je disais toujours, il y a deux personnes auxquelles on ne ment jamais, au magistrat et à ses chefs. On ne ment pas à son chef. Et à sa femme. On se fait engueuler un bon coup. Et à sa femme. On se fait engueuler un bon coup quand on a fait une connerie, mais on s'explique à la maison. La loyauté, puis c'est la loyauté vis-à-vis du public, c'est-à-dire vis-à-vis des citoyens, à partir des impôts desquels on est payé. Donc on est quand même là pour un véritable service public. Et les choses doivent être transparentes. On n'est pas là pour être aimable. On n'est pas là pour faire plaisir. Mais la rigueur de l'uniforme, je pense, aide beaucoup. La rigueur militaire aide forcément beaucoup. Parce qu'on est forcément vu. On est forcément observé. Quand on est en uniforme, on fait forcément davantage attention. Parce qu'on est tout de suite la cible de ce que l'on est. On est toujours victime de son costume. Quel qu'il soit. Et je pense que cette loyauté, si on l'accepte au départ, elle sert partout. Vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis des magistrats qui sont les employeurs, notamment pour la police judiciaire, vis-à-vis de ses chefs et vis-à-vis du citoyen. Parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sans loyauté. Mais alors, est-ce que ces valeurs, une fois qu'on quitte l'uniforme, une fois qu'on le laisse dans l'armoire, est-ce qu'elles restent au point qu'elles sont à ce point valorisées sur le marché du travail dans les gens que vous accompagnez, donc complètement... Tu vois, ils obéissent très bien. On sait bien le faire. On dirait à vos ordres. Je pense qu'il y a vraiment deux points dans ce que vous avez dit qui sont beaucoup appréciés par les DRH et les entrepreneurs avec lesquels on travaille. C'est la première chose, c'est le sens de la mission. Lorsque nos clients font appel à nos talents, c'est qu'ils sont parfaitement convaincus et surtout rassurés du fait que lorsqu'il y aura un projet à réaliser, lorsqu'il y aura des échéances, que la personne mettra tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif. Et la deuxième chose que vous parliez de loyauté, j'irais même plus loin, c'est une notion de cohésion d'équipe. On travaille ensemble au sein des différentes armées et c'est ce qui va être attendu par les entreprises qui plus est, à une époque, où on parle beaucoup de fidélisation des collaborateurs. Et donc là, ce qu'apprécient finalement nos clients, c'est le fait d'avoir des managers qui demain vont réussir à fédérer leurs équipes autour d'un projet commun en finalement gommant certaines individualités pour avancer avec un groupe. Mais Clément, on a l'impression qu'aujourd'hui, le travail, c'est d'abord on veut s'amuser, le travail, oui, ça passe en second lieu. Et on a l'impression que pour les militaires, quoi que vous fassiez, c'est un engagement. Encore une fois, on sent l'aspect du sens de la mission et de l'engagement. Et c'est pour ça que le sujet de la reconversion est d'autant plus critique parce qu'un militaire va aussi chercher à devoir être encore plus, voire autant, voire plus stimulé après sa carrière militaire dans le monde de l'entreprise. Formidable leçon administrée à tout un tas d'institutions. Je n'aimerais pas pour être pas discracieux, mais enfin, quand même, lorsqu'il s'agit d'encadrement de personnel en espèce, on n'a pas donc besoin de recourir aux termes de managers pour aller chercher dans une autre langue ce que l'on a déjà. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de manager-chef, de sous-manager, de colonel-manager. Tiens, tiens, tiens. Et si ces institutions-là n'étaient pas dans la capacité d'administrer donc une formidable leçon de management qu'il conviendrait d'appeler tout simplement d'encadrement. Eh bien, restez avec nous, on revient dans un instant sur ces belles paroles. C'est très politique, dites-moi, Jérôme Lavernie. Vous êtes amoureux ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. En tout cas, on vous parle de l'emploi et bien entendu, les vrais voix de l'emploi avec Jérôme Lavernie et nos invités, tous des militaires. Et je peux vous assurer qu'il y a une ambiance ici. C'est clair. Allez, à tout de suite. Jérôme Lavernie. Restez avec nous jusqu'à 20h avec nous. Le major Christophe Carlier, chef du centre d'information de recrutement de Paris. Clément Tétu est avec nous, fondateur du cabinet de recrutement Pépite, spécialisé dans la reconversion d'anciens militaires. Le général Jacques Fonbonne est avec nous, désormais président de la SPA et romancier, parce qu'il a du goût. Et notre nouvel invité, Hervé Commis, se lit avec nous, adjudant chef de la gendarmerie, aujourd'hui avocat. Adjudanche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Juste, Clément Tétu, je reviens avec vous. On évoquait cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les gendarmes ne vont... Il y a beaucoup de gendarmes, aujourd'hui, qui se retrouvent dans la sûreté. Vous, vous avez décidé de dire non, il y a d'autres secteurs d'activité qui pourraient intéresser ces expertifs. En effet, on a un parti pris au sein du cabinet. C'est d'ouvrir le champ des possibles pour nos militaires qui quittent l'institution et donc de travailler dans tous les secteurs d'activité, sauf la sûreté et la sécurité. Et parce que beaucoup de militaires s'orientent vers ce type de secteur parce qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Et finalement, ce mimétisme a parfois du moins bon parce qu'ils y vont par défaut et pas par choix. Et donc, nous, on voit des succès au quotidien dans les secteurs comme le luxe, la grande distribution, le tourisme, l'hôtellerie, l'industrie. Et cela, ça va encore plus stimuler le gendarme ou l'ancien militaire que d'aller être dans la sécurité dans un environnement qui ne l'intéresse finalement pas tant que ça. Et Major Carlier, est-ce que finalement, à quel moment on fait la bascule entre le moment et ce qu'il y a un âge pour faire cette bascule entre la gendarmerie et la vie civile ? Non, on ne peut pas vraiment le mesurer parce que c'est vraiment une décision vraiment très personnelle. Il y aura une vraie impulsion de l'institution, de la gendarmerie nationale pour un jeune de moins de 26 ans qui aura déjà 4 ans de contrat chez nous où on va se dire il n'a pas réussi forcément un concours, que va-t-il devenir ? Donc là, il va être engagé dans une démarche de reconversion. Donc pour ces jeunes, là effectivement, on va donner l'impulsion. En revanche, pour des sous-officiers de gendarmerie ou même des officiers en gendarmerie, là c'est une démarche individuelle, personnelle, en fonction de ses aspirations et de son évolution au sein de l'institution. – Hervé, comme insoli, vous étiez adjudant-chef de gendarmerie, vous êtes devenu avocat, c'est toujours une profession juridique, un peu plus physique dans un cas, peut-être un peu plus intellectuel dans l'autre. Comment fait-on la bascule entre celui qui arrête les voleurs et celui qui les défend au tribunal ? – C'est une totale. – Vous avez pris un raccourcier assez intéressant. – C'est effet. – La bascule, elle se fait progressivement. La reconversion, c'est quelque chose qui se prépare. On ne fait pas une reconversion en deux jours et ça prend plusieurs mois. Je dirais même que ça peut prendre même plus de six mois, voire un an à l'avance. Pour ce qui me concerne, moi j'ai fait une carrière d'une vingtaine d'années entre la marine et puis la gendarmerie. Ensuite, après quoi, j'ai continué pendant dix ans à faire de la réserve opérationnelle. Donc effectivement, j'ai fini comme sous-officier adjoint-chef. Et j'ai fait huit années dans l'industrie. Donc vous voyez, je n'étais pas encore avocat. Et ce sont les opportunités, le fait aussi d'avoir les diplômes requis et aussi la volonté de reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une reconversion, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire entre l'armée, la gendarmerie ou le monde du civil et même au sein même du monde du civil, vous pouvez avoir la capacité de repartir à zéro. D'avoir cette humilité et aussi... Ah, on ne vous entend plus. Petit problème de liaison. La volonté de faire des formations. De faire des formations. Vous m'entendez là ? Oui, oui, très bien. Je vais en retrouver le son, oui. Général Fonbonne, vous êtes l'engagement, on en parlait tout à l'heure, l'engagement vers un autre engagement à la présidence de la SPA. Cette bascule, finalement, vous auriez pu très bien arrêter et rien faire du tout, mais vous vous êtes dit, voilà, il faut que je m'engage encore quelque part. Ah non, déjà, psychiatriquement, j'étais incapable d'arrêter. Je suis incapable de faire une seule chose à la fois et d'arrêter. Non, mais plus sérieusement, je pense que je n'avais déjà pas envie d'avoir un chef, même un grand, même dans un emploi extrêmement bien rémunéré. J'avais plutôt envie de servir une cause. Donc, je savais que quand je quitterais la gendarmerie, je serais resté 10 ans de plus. Ça m'aurait vraiment jeté dehors. Je suis vraiment parti atteint par la limine d'âge, mais j'avais envie de servir une cause. Et ce que je retrouve un peu, c'est ce qu'on disait à l'instant, dans cette maison, c'est que les gens, évidemment, viennent là pour gagner leur vie, pour élever leurs enfants, etc. Mais il y a quand même cette petite dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des animaux en détresse, il y a une situation de protection animale dans laquelle il faut intervenir. Personne ne regarde la montre, personne ne regarde si c'est vendredi, si c'est samedi, si c'est dimanche, tout le monde y va. Je retrouve un peu cet élan, je retrouve un peu cette chose qu'on trouvait dans la gendarmerie, alors peut-être particulièrement dans la police judiciaire, parce qu'il y a une dimension de recherche, il y a une dimension de chasse, il y a une dimension de croisement de chronologie. C'est maintenant qu'il faut y aller. Mais il y a aussi, et vraiment, ce sens du service. Et c'est ce qu'on disait dans les valeurs qui sont celles qui, je pense, structurent les gens qui font ce genre de choix. Jérôme Lavergne. En cela, la vie est un roman et la vie professionnelle aussi qui nécessite un peu d'imagination, dont on ne peut pas présager dans les premières pages. On ne sait pas comment les chapitres à venir vont être écrits, mais qu'il est précieux d'imaginer comme tel, parce que ça permet de ne pas avoir une pression, de ne pas, au moment de faire un choix, le recrutement, se dire, il faut que je sache par avance quels sont les derniers chapitres du roman, parce qu'on ne sait pas comment cela peut finir. Et ça donne une certaine liberté à charge pour les personnes qui conseillent dans le recrutement, qui conseillent dans la reconversion de s'associer à ce pouvoir d'imagination, d'écriture, du roman, pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Est-ce que c'est un critère justement de recrutement de se dire que quand on a été militaire, petite ou grande carrière, forcément, ils ont quelque chose de plus que les autres ? C'est le lien avec la première partie de notre émission, on a parlé de discrimination et d'apparence, immanquablement aujourd'hui, quelqu'un qui sort des forces armées, mais on pourrait dire la même chose des pompiers, eh bien, va être doté, immédiatement, diplômé, de l'agrégation, du CAP, du doctorat, de savoir-être. Forcément, forcément, parce qu'il y a cette appétence de la part des entreprises, d'un certain nombre de valeurs, à tort ou à raison, peu importe, de la même façon que pour toutes les autres discriminations, mais celle-ci est hautement positive. Le général Fontbonne disait c'est une cause la SPA, est-ce que quand un militaire se reconvertit, Christophe Clément Tétu, pardon, il cherche une cause avant tout ? Une cause toute bête en entreprise, c'est celle du client et le simple sens du service client est quelque chose de très important. On travaille beaucoup dans la grande distribution, par exemple, et les militaires qui travaillent en magasin, qui gèrent des rayons, qui gèrent des points de vente, le fait de pouvoir servir la cause, de pouvoir servir un client, c'est un élément qui va le rassurer et le rendre fier, finalement, de sa mission. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Et c'est pareil, quand on devient avocat, c'est pour une cause, la cause, défendre la veuve et l'orphelin, comme insolite ? Oui, absolument. Quand on devient avocat, on a le même sens. J'ai entendu tout à l'heure dans l'émission le terme de loyauté, d'engagement, etc. Quand vous embrassez la profession d'avocat, vous mettez la robe, vous êtes regardé de toutes parts. Donc, vous avez un devoir de tenue, vous avez un devoir de comportement envers les magistrats, mais aussi envers vos clients. Et ça, c'est très important. Effectivement, vous défendez la veuve et l'orphelin, mais c'est un engagement, c'est une réelle volonté. Et c'est alors là que quand vous les avez acquis dans l'armée, ça vous reste. Major Carlier, juste le mot de la fin, de voir toutes ces reconversions de gens, de personnes, de personnalités issues de la gendarmerie et de réussir aussi par l'élan gendarmerie à devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une fierté pour la gendarmerie ? Alors, oui, on est fiers. Alors, ça va vous paraître bizarre. Moi, je les recrute, pas pour les faire sortir. Mais c'est toujours très intéressant que la gendarmerie propose cet accompagnement vers la sortie. Donc, ça, c'est... Je trouve que valoriser cette sortie dès l'entrée, en étant recruté, notamment sur ces gendarmes de gens volontaires qui ont un contrat de six ans au maximum, c'est franchement valorisant. Ce qui est passionnant, c'est qu'au sein de la gendarmerie, il n'y a rien qui a laissé présager ni préparer que l'on soit futur consultant recrutement, président de la SPA. C'est donc bien qu'il y a peut-être à la clé une petite valeur au travail, mais il me semble qu'on va en parler prochainement. On va en parler prochainement. Merci beaucoup, Major Christophe Carlier. Merci Clément Tétu. Merci, Général Fambon, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hervé Comis-Soli, d'avoir été avec nous. On aurait pu vous parler pendant des heures, malheureusement, le temps court et le temps court avec Yvan Cujou. C'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. Oui, arrêtez de chanter, ça va pleuvoir. On fait un méta, je ne vous permets pas. Ils chantent très bien, notre Yvan, qui sont les réalités du Loft Music. Je suis maître chanteur aussi. On a hâte. Nous avons la chanteuse emblématique d'un groupe que vous connaissez, Ifun Ifun, qui a été notamment récompensé aux victoires de la musique en leur temps et qui ont été choisis pour une chanson qui a été l'hymne officiel du championnat d'Europe, la Coupe d'Europe de football féminin cet été. Et nous aurons également un virtuose du violon, directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, chef d'orchestre, pédagogue, violon solo. Il s'appelle Gilles Colliard. On parlera de la plus célèbre symphonie de Dvorak dans une version inédite qui a été jouée en mai dernier. Et pas de chant militaire. Non, pas à 7h-ci, pas encore, mais ça peut venir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh bien, bonne émission. Et juste après, Jacques Pessy, c'est demain matin, Benjamin Glaze et le Grand Matin Sud Radio. Et nous, on vous retrouve avec Philippe à partir de 17h demain. Salut.